Le directeur général de la douane a entamé une tournée de prise de contact mercredi dernier à Hati dans le Bata. C'est pour constater les conditions de travail. Il a eu également des rencontres avec les responsables sur place. Le point avec Mamat Tahir Dibreen Alhou. Lutte contre la fraude commerciale, c'est l'objet du déplacement du directeur général de la douane à Hati. Idriss Annour Abdelkérim est venu pour constater de visu les fruits d'une opération de saisie menée au cours de cette semaine par les agents de la douane mobile. En effet, des camions gros porteurs au nombre de neuf ont été saisis. Ils transportaient frauduleusement des marchandises non des douanées. Il s'agit de 2850 sacs de sucre, plusieurs fûts de carburant et autres produits en provenance de la Libye et étaient destinés au marché d'Hati. Le DG de la douane, Idriss Annour Abdelkérim, qualifie cet acte de commerçant des crimes économiques. L'histoire de ce produit, c'est des produits saisis. La requête demandant la confiscation a été déjà adressée au juge d'instruction qui a prononcé déjà l'ordonnance de la confiscation au profit de l'administration publique. Donc la procédure est claire, soit de vente aux enchères, soit de vente aux propriétaires. Le gouverneur de la région du Bata, Maître Jean-Bernard Padari, félicite pour sa part les agents de la douane pour avoir réagi avec promptitude. La déperdition des recettes, vous avez constaté par vous-même, rien qu'en une seule opération, neuf camions gros porteurs transportant des marchandises en fraude ont été saisis. La quantité est énorme. Immédiatement, lorsque le DG était informé, il a dépêché une équipe sur le terrain qui a fait un travail de maître. Je tiens aussi à les remercier. Il faut noter que le calendrier de la visite du directeur général de la douane à Hati prévoit des rencontres avec les opérateurs économiques et l'ouverture d'un bureau de dédouanement de bétail. Le directeur général de douane Idrissa Anoura Agar a également procédé à l'inauguration des nouveaux bureaux de douane de la localité. Nous nous retrouvons au Mamataïr d'Ibrenalour. Un tout nouveau bureau de douane commerciale et de bétail dans la région du Bataïr. C'est une réponse aux multiples demandes des commerçants du bétail par la voie de leurs autorités locales. Avec le lancement de ces activités et l'installation de son équipe dirigeante, ce bureau contribuera à augmenter les recettes et aussi capitaliser ces recettes pour le bien-être de la région. C'est pourquoi le directeur général de douane Idrissa Anoura Abdelkérim exhorte les opérateurs économiques de la région du Bataïr à en faire bon usage et à abandonner la fraude. Les hautes autorités nous ont accordé la possibilité de venir vous installer ce bureau, éviter la fraude qu'on vient de voir tout à l'heure et capitaliser ces recettes-là pour la région, pour le bien-être de la région du Bataïr et de là pour le bien-être de tous les pays. C'est pour la première fois que la région du Bata va pouvoir contribuer efficacement à la lutte contre la déperdition des recettes. Donc le temps de la fraude est révolu, rassure maître Jean-Bernard Padary, gouverneur du Bata. Malheureusement, par manque de bureaux de douane, les recettes que devaient générer nos richesses locales se trouvent parfois détournées, parfois transférées dans d'autres régions. Les commerçants ont à travers leur président Al-Amin Mohamed salué l'ouverture de ces bureaux et ont promis de contribuer dorénavant à la lutte contre l'importation frauduleuse des marchandises. Après cette cérémonie, le DG de la douane, accompagné du gouverneur, a visité les locaux de l'Agence nationale de sécurité. Objectif, observer une quantité de plus de 100 armes de tous calibres confondus et des munitions saisies des mains des malfaiteurs qui mettaient en mal la vie des commerçants lors de leurs mouvements dans le cadre de leurs échanges commerciaux. Dibiniti, une localité de la sous-préfecture d'Hongouri, dispose désormais d'un centre coranique baptisé Imam Malik Moussambodouf Abdoulaye. Bâti sur une superficie de 500 mètres carrés, le centre coranique Imam Malik de Dibiniti est un joyau architectural. Oeuvre de bienfaisance des fils de la localité dédiée aux enfants de Dibiniti et des villages environnants, ce centre de plus de 1000 places servira désormais de cadre pour l'apprentissage des sciences islamiques. Pour donner un cachet particulier à cette cérémonie d'inauguration, le chef des cantons de Dibiniti, le général Omar Kadyalami Boukhar, a rehaissé de sa présence. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques section de la sous-préfecture d'Hongouri, Cheikh Alad Youssouf a remercié le bienfaiteur pour leurs gestes au théma généré, avant de demander aux autres personnes qui disposent des moyens de suivre cet exemple. Il demande par ailleurs aux parents d'inscrire leur progéniture dans ce centre pour leur formation spirituelle. Le représentant du chef des cantons de Dibiniti, Mboudou Moussaï, a précisé quant à lui que cette infrastructure permettra l'apprentissage du Saint-Coran dans de bonnes conditions. C'est pourquoi il invite les enfants à faire sien ce centre. Comme l'inauguration du centre coïncide avec la semaine nationale de l'arbre, le chef des cantons et plusieurs dignitaires souciés de la préservation de l'écosystème de sa région, en proie à la désertification, ont profité pour mettre en terre de plan. A la fin de la cérémonie, les fidèles ont imploré Allah le Tout-Puissant pour que règne définitivement la paix et la stabilité au Tchad et dans la sous-région.